Musique Aujourd'hui dans les studios de la Web TV Livre d'Infores et en partenariat avec la radio Multicolor Radio, nous recevons et nous avons le plaisir même de recevoir Françoise Latellerie et le clown Poil de Carotte. Bonjour. Bonjour. Alors Françoise, vous êtes la biographe du clown Poil de Carotte. Oui, on va dire ça comme ça. Comment est née cette idée de faire un livre sur Poil de Carotte ? Cette idée est née dans l'esprit de Poil. C'est lui qui m'en a parlé parce que Jean-Glade avait fait un roman sur la base, il avait pris la base de son histoire au début. Et puis Jean-Glade, c'est Jean-Glade. Donc il avait beaucoup romancé et Henri avait envie de rétablir un petit peu les choses. C'est un travail d'écrivain compliqué de faire une biographie ? En ce qui me concerne, ça a été compliqué dans la mesure où d'abord je n'en avais jamais fait. Donc c'était une première. Et puis on n'a pas envie de trahir. Quand on a l'habitude de faire des pièces ou des romans de fiction, l'imagination fait ce qu'elle veut. Alors que là, il fallait quand même cadrer un petit peu, rester fidèle au personnage. Ce n'est pas toujours évident. Mais bon. Expliquez-nous justement comment ça se passe, le travail d'un biographe. Comment vous avez travaillé ? Disons qu'Henri m'a donné son manuscrit et je l'ai lu. Oui. Après j'ai fait le tri. Et puis j'ai remis un petit peu tout ça dans l'ombre parce qu'il y avait... Henri, si vous voulez, son manuscrit lui correspondait totalement. C'est-à-dire qu'Henri c'est un homme multiple, c'est un festival de couleurs. C'est je passe de droite, je saute à gauche, je reviens dans le milieu, je pars en arrière et puis je reviens. Ça c'est Henri. Donc son manuscrit c'était ça. Donc il a fallu, je vous dis, faire le tri. C'est tout à fait le terme qui convient. Et puis on s'est parlé plusieurs fois, on s'est vus, je suis allée voir sa femme et sa fille. Et puis ça s'est mis en place, on va dire. Il a fallu le temps, mais ça s'est mis en place. Et en combien de temps à peu près ? Ouh là ! Alors il m'a fallu deux, trois ans, oui. On peut voir un même quatre ans parce que, bon, en plus je ne vis pas de l'écriture. Donc il fallait faire d'autres choses en même temps. Et comme je suis un peu une femme multiple aussi, je fais beaucoup de théâtre. Donc il fallait que je me partage, quoi. Voilà. Donc comme vous nous l'avez dit, c'est un marrant poil de carotte. Ah, écoutez, je crois que ce qui résume le mieux Henri, en fait, c'est ce que m'a dit sa fille. Et qu'on a mis dans la biographie d'ailleurs, si je le retrouve. Elle a dit, c'était textuellement, ce sont ses mots. Papa, je suis comme bien des filles, je lui vends un amour inconditionnel. Mais alors, qu'est-ce qu'il est chiant. Je crois que ça résume tout à fait poil. C'est vrai que par certains côtés, il est pénible. Mais bon, quand on le connaît et qu'on l'apprécie, je crois qu'on fait la part des choses. Expliquez-nous justement, poil de carotte, comment elle est née, cette envie de devenir clown ? De devenir clown. Alors, c'est le hasard qui m'a amené un jour à m'engager dans une troupe de cascade. J'avais 24 années, 21, 22 ans. J'avais envie de voyager. Et des amis jeunes qui s'étaient engagés dans cette troupe auparavant me disent, tu veux voyager, tu contactes ces gens-là et tu vas partir sur les routes de France. Tu feras une ville tous les jours, ça sera formidable. J'ai contacté cette troupe qui était sur Paris. Ils m'ont engagé. Et la première année, j'ai fait le monteur chez eux. Je montais le matériel, démontais le matériel avant le spectacle et après le spectacle. Et la deuxième saison, c'était tellement bien la première que j'ai voulu faire une deuxième saison. La deuxième saison, je me suis re-engagé. Mais là, au début de la saison, le patron qui était un homme très star et très connu au niveau cascade, il avait besoin d'un clown. Et puis, lui, il créait des clowns comme des ministres. Il fallait qu'il tape du doigt et que ça soit là. Alors, il rentre un jour à la caravane où on logeait en caravane et tout. Et puis, il dit au chef d'équipe, « Gustave, il faut que tu me trouves un clown. Ça ne va pas, c'est trop bon, le spectacle. » Et moi, je lui dis, « Moi, monsieur, je voudrais faire le clown. » Il me regarde, il était très star. Il me dit, « Bon, toi, Henri, laisse tomber tes bidons. » Il m'avait envoyé balader. Et quelques temps après, j'y pensais plus. Il vient vers moi et me dit, « C'est bon, ce soir, tu commences. » Je le regarde et il me dit, « Qu'est-ce que je commence ? » « Je ne te demande pas de poser des questions. Ce soir, tu fais le clown. » Et j'ai commencé comme ça en autodidacte. Donc, la première fois, ce n'était pas évident. Je n'avais jamais fait le clown. J'avais vu des clowns, mais je ne savais pas ce que c'était que le métier. Il a fallu apprendre à me maquiller. Il a fallu apprendre à rentrer en piste. Parce que ce n'était pas de la scène, c'était de la piste. Des bouts de route barrés. Et les voitures évoluaient. Il fallait intervenir quand il y avait un passage mort. Ou éventuellement, j'arrivais avec un balai. Je faisais semblant de balayer la piste. Et puis l'autre en deux roues arrivait derrière moi en faisant retomber la bagnole. Et surpris, le clown, bien sûr, ça faisait rire les gens, sautait de peur, quoi. Et je faisais également des dérapages dans le coffre. On me fermait dans le coffre. Il partait en zigzag, en rodéo, qu'on appelle. Et il tirait tous le frein à mer. Le coffre s'ouvrait. Le clown saluait le public. Vous voyez, tous les trucs un peu spectaculaires, très visuels. Et j'ai fait une première saison chez ce monsieur. Et quand il a vu que j'avais vraiment un don, sans prétention, un don inné, il a compris. Il a dit, voilà des économies à faire. Et voilà un bon clown qui ne coûte pas cher. Parce qu'à l'époque, on était payé, il faut dire ce qui est un peu à rater pas de crête. On était payé au mois, temps, le mois. Et on ne comptait pas les heures, quoi. J'ai fait une saison chez ce monsieur. Et voyant qu'il a demandé de plus en plus, il payait de moins en moins. Ou du moins, il payait simplement. Je l'ai laissé tomber. Je suis revenu chez moi. J'ai trouvé un ami qui était un peu plus doué que moi. Il me dit, si tu faisais de la piste, ce coup-ci, il faut faire de la scène. Et la scène, il me dit, ça va être différent. Il faut déjà que tu présentes quelque chose. C'est un spectacle. Alors, j'ai demandé à ma femme, Jeanne-Mievre, que je venais de connaître, si ça l'intéresserait de faire le clown avec moi. Et elle s'est mise à me dire oui. Et puis, on a commencé les premiers spectacles. On a vu qu'elle était faite pour. Elle avait de l'étoffe et tout. Et ça a complété le personnage. Et là-dessus, on est parti sur une lancée. Après, on avait une qualité de travail. Alors, c'est un peu difficile, Poil de Carotte, de parler de clown, sans parler un peu de votre enfance. Votre enfance qui a été tiernoise. Ah, tout à fait. 100% tiernoise. Heureuse, heureuse, malheureuse. Heureuse, heureuse. Parce que vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, au niveau gâterie, au niveau alimentaire et tout. Mais ce qu'on avait, on nous faisait. On était famille nombreuse. On était 7, 8, 8, je crois, 8. Le père travaillait dans une usine de la région. Il travaillait énormément. Il était très vaillant. Il sortait de cette usine. Il avait un café, à lui, qui était un café nord-africain, puisque mon père était d'origine nord-africaine. Il appelait ça une cantine. Donc, le soir, en sortant de son travail, il allait ouvrir ce café, le soir à 6h, jusqu'à voir minuit, où il recevait ses collègues algériens qui venaient boire le café, jouer au domino, jouer au quart. C'est dans ce petit café que nous, gamins, on traînait. Alors, il nous montait sur les genoux. Et puis, bien sûr, il nous disait, il ne faut pas que tu ne saches parler que le français. Il faut apprendre la langue de ton papa. Alors, il nous disait, on va t'apprendre quelques mots. Alors, il me faisait voir un verre. Il me disait ça, le verre, tu vois, le verre. Il me disait, cuss, cuss. Alors, ça voulait dire, le verre. Il me disait, le pain, le pain, tu vois, le pain. Il me disait, hobs, hobs, etc. Alors, on apprenait des mots comme ça. Vous avez des souvenirs de spectacles de clowns quand vous étiez enfant ? Ah oui, oui, oui. J'ai un personnage qui m'avait marqué. C'était à l'époque, les Thianois, les vieux, je me rappelle, le palace. Et j'avais vu un magicien qui s'appelait Jean Merlin. Il passait auprès des gens dans la salle avec un chapeau de forme. Il prenait des pièces. On ne voyait pas la pièce, mais on écoutait ting, ting, ting. Il avait fait des grandes illusions et tout. Et moi, j'avais des yeux, mais il carquillait. Alors, c'était formidable de voir ça. Un magicien qui arrivait à faire voler des choses, qui arrivait à faire apparaître des choses, disparaître des choses. Tout gamin, ça m'avait fasciné. Vous avez pris modèle sur des clowns ? Oui, eh bien, tous les clowns sont ensemble, vous allez me dire. C'est du maquillage, c'est du nez, mais chacun travaille différemment. Et c'est vrai que des fois, on parle de grands noms de clowns. Pour moi, peut-être, ce ne sont pas les meilleurs. Il y a des clowns qui sont moins connus, qui sont très, très bons. Vous avez la famille italienne des Rastelli. Les Rastelli, c'est une famille de clowns, mais c'est vraiment le clown traditionnel, avec trois augustes, un clown blanc. Et tout ce qu'ils font, c'est mécanique, le piano qui est close, l'obus qu'ils traversent, et puis ils enlèvent le gilet et donnent l'obus aux copains. Mais c'était des numéros bien montés. Et ça, c'est des gens, on les voit plus souvent dans les cirques ou dans des spectacles de pistes. On les voit moins, voir sur un plateau télé ou à la radio. Mais alors un clown, est-ce que ça fait rire ? Que les enfants ou les adultes ? On peut faire rire les deux, mais pas de la même façon. Un enfant, on va le faire rire plus spontanément avec des blagues qui soient, comment on va dire, plus directes. Qu'un adulte, il va falloir filouter. Voir prendre la petite taquinerie, la petite moquinerie. Vous voyez ? On va s'adresser à un adulte, on lui dira, savez-vous pourquoi tes chats n'aiment pas l'eau ? Ils vont vous regarder, et puis ils vont lui dire, non, parce que dans l'eau, minérale. Il aurait aimé faire quoi poil de carotte dans la vie s'il n'avait pas été clown ? Je ne vois pas autre chose que faire clown. C'est le cas de le dire. Parce que bon, le reste, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai fait le maçon, j'ai fait l'usine, j'ai fait le géomètre. J'ai fait pas mal de métiers. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment motivé. Celui-ci, ce n'est même plus métier, c'est une passion. Comment vous dire ? Étant clown, en ayant enfilé les bretelles et les pantalons, c'était formidable. Depuis 38... 40 ans. Début de l'année, 40 ans. 40 ans de clownerie. On va présenter votre livre, le livre écrit par Françoise, Souvenir d'un petit Tiernois devenu clown. Tout à fait. C'est votre histoire. C'est notre histoire. On va tout retrouver à l'intérieur. On va retrouver tout ce que vous ne nous avez pas dit aujourd'hui, puisqu'on pourrait vous écouter pendant des heures. Ah oui. Je débite. Et on vous remercie d'être venu à Web TV. Oui. Alors pour conclure, je vais vous dire, cette biographie, comme je vous le disais tout à l'heure auparavant, moi j'ai amené le lire et Françoise a fait le sivet. Merci Françoise et merci Poil de Carotte d'être venu aujourd'hui nous parler de ce livre, Souvenir d'un petit Tiernois devenu clown. et c'est aux éditions des Monts d'Auvergne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada